Yo et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va mettre en place notre serveur. On va commencer à configurer notre serveur dans le cadre de notre petit vlog et notamment dans le cadre de la création de notre application. Donc, si tu n'as pas suivi les vlogs précédents, on est en train de créer une application qui va s'appeler attrap.io. J'ai déjà fait des vidéos sur la présentation de cette application. Ce que l'on va faire, c'est tout simplement mettre en place l'infrastructure dont on va avoir besoin pour tout simplement ajouter des services complémentaires sur de la qualité logicielle et notamment notre objectif, c'est d'aller ajouter SonarCube qui va analyser notre code de façon à faire un code un peu plus propre et puis aussi de voir différents outils. Et puis, en même temps, tout du moins avant, on a besoin justement pour tout ça d'installer Docker et notamment Docker Compose sur un serveur que j'ai en ligne, sur un serveur que j'ai à distance. Et notamment, c'est ce qu'on va faire dans ce vlog-là, mais si tu n'as pas suivi les vlogs précédents, n'hésite pas à les regarder pour mieux comprendre ce dont on va mettre en place dans les prochaines vidéos. Donc là, aujourd'hui, on va installer notre serveur Docker et Docker Compose. Alors, qu'est-ce que Docker ? C'est tout simplement un service qui permet de déployer rapidement des applications sur un serveur web et qui plus est, en même temps, ça te permet d'avoir une gestion simplifiée de ces différentes applications et notamment de faire une petite partie du travail des Ops qui pourraient très simplement le faire eux aussi, mais directement sur des machines virtuelles ou autre chose. Donc là, on va utiliser autre chose que des machines virtuelles. On va utiliser Docker. Éventuellement, il y a plein d'explications sur Docker, donc je te laisserai regarder vraiment l'avantage que ça a. Et pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement aller dans la documentation de Docker. Notamment, moi, j'ai tout simplement un serveur qui tourne sous Debian. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à installer tout ça. Alors, la première chose à faire, ce qu'il te propose, c'est de désinstaller les anciennes versions de Docker. Nous, ça tombe bien, on n'a pas d'ancienne version parce que je viens tout juste de l'installer. Par contre, ce que l'on va faire, c'est faire les mises à jour de notre serveur parce qu'on ne sait jamais, même si on est sur la nouvelle version de Debian, sur les dernières versions de Debian, il est possible qu'il y ait des mises à jour à faire. Bon, là, tu vois qu'actuellement, il n'y a pas grand-chose. Donc, on va te demander, dans un premier temps, c'est d'installer certains services complémentaires, notamment, par exemple, le transport HTTPS, les certificats, avoir la possibilité d'installer Curl sur ton serveur. Donc, tout ça, ce sont des services que tu vas installer en priorité. C'est assez rapide à installer. Tu as juste à faire du copier-coller. Tu vois qu'installer Docker, en soi, ce n'est pas excessivement compliqué. Et puis, du coup, ça va faire son taf, ça va faire son travail d'installation. On va voir ce qui va se passer ensuite. Alors, tu vois qu'il nous a proposé d'installer différents services, notamment Curl. À cet endroit-là, on va avoir besoin de Curl. Et notamment, l'objectif, ça va être d'installer justement une clé complémentaire pour vérifier que nous sommes bien avec la bonne version, le bon hash au niveau de l'installation de notre Docker. Donc là, c'est fini à ce niveau-là. On va installer, enfin, on va faire copier-coller de cette ligne de code. Alors, je vais virer le sudo parce que moi, je n'ai pas de sudo compte tenu du fait qu'actuellement, je travaille en route sur ma machine. Alors, plus tard, j'installerai des utilisateurs bien spécifiques en fonction de qui va se connecter sur la machine. Mais là, pour l'instant, autant travailler directement avec l'administrateur. Et puis, derrière, on va simplement afficher notre clé pour s'assurer que tout est OK. Donc là, c'est bon. Et enfin, hop là, c'est parti. On va donc directement installer le repository qui va correspondre à notre machine et notamment en version stable. Voilà. Et enfin, on refait. Alors là, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on vient de rajouter un repository dans notre liste. Donc, Linux a un ensemble de repositories chez lesquelles il va aller chercher soit les mises à jour d'une application, soit le fait d'installer une application. Là, c'est le cas. Par exemple, c'est l'install d'une application. Notre objectif, c'est d'aller chercher sur cette URL-là notre application Docker. Et puis, notamment, si plus tard, il y a besoin de faire des mises à jour, eh bien, dans ces cas-là, ça sera ce repository qui fera référence. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre à jour justement nos repositories, notamment ce repository spécifique. Donc, tu vois qu'ici, on a Docker qui a été ajouté dans notre liste de repositories. Et donc, pour le coup, voilà, il va faire son taf d'aller chercher les mises à jour s'il y a besoin à ce niveau-là. Et il ne reste plus qu'à installer notre Docker sur notre machine. Donc, tu vois que simplement avec des copier-coller, on peut installer Docker. Ce n'est pas excessivement compliqué. Après, l'objectif, ça va être de tester si Docker est bien installé. Mais tu vas voir que c'est tout aussi simple. On va pouvoir taper une première commande qui est docker-version-v si tu veux, ce qui nous permet de vérifier que Docker a bien été installé. C'est la version 19. Donc, au moment où tu verras la vidéo, il y aura peut-être une petite différence par rapport à ce que toi, tu vas installer. Mais dans l'ensemble, il n'y a pas de grosses modifications majeures qui sont attendues sur Docker. Donc, je pense que le tuto va être à jour pendant un certain bon moment. Donc là, pour le coup, on a installé Docker. Donc, jusque-là, tout va bien. Maintenant, on peut installer n'importe quel. Tu vois, il nous donne un petit exemple par la suite. Notamment, alors attends, on ne bouge pas. Voilà, faire un Docker Hello World qui est un container. Et d'ailleurs, si tu veux avoir différents containers, tu vois, par exemple, celui qu'on va installer plus tard dans les prochains vlogs. Éventuellement, si tu veux voir les prochains vlogs, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour ne pas les louper. Mais tu as Docker Hub, donc hub.docker.com, où dedans, tu vas retrouver plein d'applications que tu vas pouvoir installer très facilement en fonction de la documentation. Bien évidemment, encore une fois, il faut lire la doc. Mais là, concrètement, SonarCube, ça va être quelque chose qui va être excessivement simple à installer, à mettre en place pour pouvoir justement valider nos différentes applications au niveau du code. Mais notamment, si par exemple, tu veux un serveur Apache, tu vas aller chercher Apache à cet endroit-là. Hop, c'est parti. Et là, tu as des différents serveurs. Enfin, tu as un serveur Apache qui est mis en place. Donc, si tu cliques ici, concrètement, ça t'explique comment installer Apache sur ton serveur directement avec Docker. Bon, notamment, si tu fais, par exemple, PHP, juste PHP, je pense qu'on va trouver, voilà, tu vas sur la version de PHP, là, sur la documentation de PHP. Et tu vas te retrouver, notamment avec PHP, donc en version ligne de commande. En prenant le temps de regarder la doc, finalement, tu avais tout dedans. Donc, tu as PHP CLI ici. Et si tu vas un peu plus bas, notamment, tu as la version de Apache que tu veux utiliser. Donc, par exemple, tu vas avoir PHP 7.2 ou 7. la version que tu voudras. D'ailleurs, si tu fais tirer Apache, tu vas te retrouver avec un serveur Apache inclus dedans. Et notamment, tu vas avoir SRC là-dedans. Bon, nous, ce n'est pas notre problème. Après, tu as Alpine qui est une version beaucoup plus légère que celle utilisée par défaut où tu vas avoir la possibilité d'avoir ton propre serveur. Bon, dans notre cas, on ne va pas utiliser PHP. C'est simplement pour te montrer que tu peux utiliser Docker assez simplement. Nous, ce que l'on va faire, c'est installer en même temps Docker Compose. Alors, pourquoi Docker Compose ? Qu'est-ce que c'est que Docker Compose ? C'est tout simplement un fichier qui va te permettre d'initialiser des configurations pour ton application. Et notamment, par exemple, nous, ce que l'on va avoir besoin, si tu lis un petit peu le projet, on va avoir besoin de la mise en place d'un reverse proxy. Et notamment dans ce reverse proxy, on va utiliser Trafic, qui va nous permettre de le faire assez simplement. Et on va configurer tout ça notamment avec un fichier Docker Compose.yml. Donc, on va avoir besoin de ce service qui va s'ajouter à Docker dans le global et qui va nous permettre de créer des fichiers Docker Compose où, à l'intérieur, on va pouvoir paramétrer nos différents serveurs avec les différents ports d'accès, etc. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. C'est pour ça qu'on va l'installer à ce niveau-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur le petit onglet Linux. Tu as la possibilité d'installer sous Mac, Windows, ce que tu veux, après, c'est toi qui choisis. Notamment, nous, ce que l'on va faire, c'est copier la commande curl dans un premier temps. Donc, il va nous permettre d'aller chercher et Docker Compose et de l'extraire en même temps et d'aller le mettre dans le user local bin Docker Compose. Tu vois, c'est ici. Vu que c'est à distance, c'est extrêmement rapide à faire. Ensuite, on va donner les droits d'exécution sur cette application parce que là, pour l'instant, effectivement, on a l'application, mais on n'a pas les droits en exécution dessus. Alors, attends, parce que du coup, hop là, je l'ai copié deux fois. On n'a pas les droits en exécution dessus. Ça veut dire qu'on ne peut pas l'exécuter facilement. Donc là, bim, c'est parti. On a mis notre droits en exécution dessus. On va créer un lien symbolique entre user local et puis le dossier de bin, donc le dossier des applications, des applicatifs de notre Linux. Et puis enfin, la dernière commande qui est normalement celle qui va valider le fait que ça fonctionne très bien sur notre machine, j'espère en tout cas. Voilà. Donc là, on a Docker Compose qui a été installé. On est sur la version 1.25. Encore une fois, c'est quelque chose qui n'a pas forcément évolué énormément dans les prochains mois, potentiellement les prochaines années. Après, bien évidemment, il y a toujours une évolution, il y a toujours une adaptation à faire. Donc, si tu vois ce tuto, ce vlog dans quelques années, effectivement, peut-être qu'il sera un petit peu désuète. Mais en ce fois, la procédure d'installation, je pense qu'elle restera à peu près la même. Donc voilà, on a nos deux composants. C'est-à-dire qu'on a Docker d'installer dans un premier temps pour pouvoir aller chercher des applications Docker. Notamment pour nous, ça va être Trafic dans le prochain vlog. Et puis en même temps, ça va être SonarCube par la suite. Et donc ça, c'est ce qu'on va utiliser pour notre application. Maintenant, on va configurer ça dans un fichier qui va s'appeler Docker Compose. C'est ce que je viens d'installer pour pouvoir simplifier justement la maintenance. Si demain, j'ai envie de changer de version. Si demain, j'ai envie de rajouter des applications supplémentaires sur mon serveur, j'aurai un simple fichier Docker Compose à modifier. Alors bien évidemment, il y a d'autres façons. Je t'avouerai que j'ai plus tendance à utiliser les lignes de commandes en termes de fichiers de configuration. Mais là, pour l'exemple, pour la maintenance, je pense qu'un fichier Docker Compose, sera plutôt sympathique à mettre en place. Donc voilà pour l'installation. C'est un vlog assez court parce que c'est de l'installation, c'est de la mise en place. Mais dans le prochain vlog, ce que l'on va mettre en place, c'est justement l'installation de notre reverse proxy, de telle sorte à pouvoir héberger plusieurs applications sur notre serveur actuel. On va les associer à des noms de domaine, de telle sorte à pouvoir justement, par exemple, on pourrait faire un sonar-cube.lenom-de-l'application.com, par exemple, et de pouvoir accéder uniquement à cette application-là. C'est ce qu'on va voir dans le prochain vlog. En attendant, n'hésite pas à liker la vidéo si tu l'as appréciée. Si tu as des questions à poser là-dessus, si tu as des demandes à faire en particulier, n'hésite pas à les poser dans les commentaires de cette vidéo. On pourra transformer, en fin de compte, l'objectif de ces vlogs-là. C'est tout simplement de pouvoir te faire participer aussi et de pouvoir, dans les prochains vlogs, les prochains tutos, faire émerger des potentiels problématiques qui seront transformés en tutoriels. Et dans ces cas-là, on les mettra en tutoriels sur la chaîne YouTube. Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Sur ce, je te dis à plus tard. Ciao, bye ! Merci.